Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ATC, Radio-TC, il est l'heure de commencer comme d'habitude, enfin c'est déjà d'habitude d'un bisquetteur la deuxième vidéo, je vais y battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est pas que j'avais l'intention de vous en parler, mais là, l'opportunité s'est présentée, on apprend que l'équivalent de 1 million de terrain de fauteuil en Amadonie a été rasée, a été déforestée, et franchement ça fait mal, ça fait mal, et moi j'ai envie de commenter parce que tout le monde accuse les Brésiliens de destruction, de menacer la planète, et moi ça me scandalise, et non seulement les gens se permettent comme ça de prendre les Brésiliens de haut, c'est facile quand on a un gros cul d'occidental bien gras planté dans notre fauteuil, mais en plus personne ne propose d'idées, personne ne propose de solution, on se contente de dire oui les Brésiliens ils ne devraient pas menacer la planète, c'est quand même un peu facile, alors je sais bien que beaucoup d'esprits sont trop simples pour se permettre de faire preuve d'un peu de mesures vis-à-vis à ce que subissent les Brésiliens au quotidien, mais on va quand même essayer de faire des choses un peu humainement. Les Brésiliens ont raison de déforester, bien sûr qu'ils ont raison, nous avons, nous, tout déforesté, nous avons déforesté l'Europe, puis on a émigré aux Etats-Unis, on a déforesté les Etats-Unis, et puis nous maintenant on se permettrait de dire aux Brésiliens qu'ils ne doivent pas déforester l'Amazonie, eux qui crèvent, qui ont un des taux d'homicide les plus élevés de la planète, qui n'ont pour ainsi dire pas d'accès à la santé, nous qui vivons dans l'opulence la plus totale après avoir détruit toute la planète, c'est nous qui avons menacé la planète, pas eux, c'est nous qui avons mis le climat dans cet état, pas eux, c'est pas nous qui avons le droit de nous permettre de leur donner des leçons. Par contre, par contre, nous sommes menacés autant qu'eux, et ils sont menacés autant que nous. Mais s'ils sont menacés, c'est pas parce qu'ils déforestent l'Amazonie, c'est parce que nous avons détruit le monde, nous avons détruit l'environnement. C'est nous qui sommes riches, pas eux. Ne venez pas dire « Oui, nous ne sommes pas riches, on est pauvre ». Non, c'est pas vrai. Ceux qui se croient pauvres chez nous n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie pauvreté. Les Brésiliens, eux, ils savent, ils comprennent, ils savent de quoi ils parlent. Alors, tous les Brésiliens ne sont pas pour la déforestation. D'ailleurs, tous les Brésiliens ne sont pas pauvres, heureusement. Mais c'est un pays où la misère est endémique. La mortalité infantile dans les premiers déciles est phénoménale. Donc, le pays a le droit de se développer, donc, d'exploiter sa ressource. Et sa ressource, c'est l'Amazonie. Pour accéder à sa ressource, la première des ressources, c'est de déboiser, de sorte que ça lui donne du bois. Ensuite, ça lui donne des terres pour cultiver. Ces terres pour cultiver amènent à une industrie. Voilà. C'est le processus de développement classique. Mais l'Amazonie, on en a besoin. Nous, on a déforesté à une époque où il y avait peu de population et beaucoup de forêts. Maintenant, il y a peu de forêts et beaucoup de population. On doit inverser ça pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, la solution serait vraiment que les Brésiliens ne déforestent pas, de même que les Indonésiens, les Malais, les Vietnamiens, etc. Dans tous ces pays où il y a des jungles, des forêts plus ou moins impénétrables, qu'on détruit en ce moment pour diverses productions, dont le rôle, en réalité, est juste de produire la richesse qui va développer leur population. Donc, il nous appartient à nous de faire les propositions, de mettre en place, d'organiser l'environnement. Nous qui avons détruit l'environnement, qui avons mis en péril la planète, de proposer des solutions pour que ces gens n'aient pas à détruire leur environnement, mais puissent se développer quand même. Et vous allez voir que finalement, techniquement, ce serait plutôt facile. Ce serait non seulement facile, mais beaucoup plus efficace, plus performant d'un point de vue écologique, mais aussi plus performant d'un point de vue sociétal. Alors, pour moi, la chose est simple. Au lieu qu'on dise à ces gens de cesser de déboiser et donc de menacer notre planète, parce que quand les Brésiliens déboisent, ils mettent en péril également les civilisations primitives, les Indiens d'Amazonie, qu'il faut préserver, qu'ils cherchent eux-mêmes à se préserver de notre civilisation, ils sont conscients qu'elle existe. Mais ils n'en veulent pas, c'est leur droit. On doit les protéger. Non, on ne doit pas les protéger. On doit ne pas avoir à les protéger. La nuance est de taille. Ils ont le droit d'exister comme nous. On pourrait les détruire, après tout, c'est que des humains, comme nous, ou pas où on en est. Mais si on peut faire autrement, pourquoi se le refuser ? Alors, donc, il ne faut pas déforester. Et puis, il faut simplement avoir un minimum de statu quo sur la nature, inverser les choses, sanctuariser la nature pour l'avenir. Et pour ça, il faut payer ces pays. Et payer, les rémunérer. C'est-à-dire que si on se plaint comme ça, pareillement, de la déforestation, c'est donc que la forêt est une ressource naturelle, au même titre que le cobalt, le lithium, l'eau, le pétrole, le charbon, le cuivre ou le manganèse, que sais-je. C'est une ressource naturelle. Une ressource naturelle qu'il faut donc économiser, qu'il faut préserver. Et donc, qu'il y a une valeur. C'est logique. Puisque toute ressource naturelle est une valeur. La preuve, c'est qu'en la détruisant, le Brésil l'exploite pour son développement socio-économique. Donc, c'est bien une valeur. Alors, ce qu'il faut, c'est valoriser l'Amazonie. C'est-à-dire, de combien avez-vous besoin pour vous développer et combien vous rapporterez la destruction de l'Amazonie. Et donc, en croisant ces deux chiffres, on arriverait à une valorisation. On pourrait évaluer la valeur de la destruction de l'Amazonie et compenser financièrement, directement, en donnant de l'argent au pays. De sorte qu'au lieu de développer une industrie de l'exploitation matérielle de l'environnement, il développerait une industrie de la préservation physique de cet environnement. C'est la même chose. C'est tout aussi technique et technologique parce que préserver l'environnement, c'est une valeur. Je veux dire, c'est un métier. Ce n'est pas à la portée d'importe qui. Écologiste, c'est un métier. Ce n'est pas seulement faire chier le monde au Parlement bruxellois. C'est aussi un métier. Écologiste, on peut être docteur en écologie. Et des spécialistes en environnement, il y en a des tas. Donc, ça signifie que le Brésil, au lieu de se développer en ingénierie, dans le travail du bois, se développerait dans l'ingénierie de l'environnement. Ça pourrait lui créer une spécialité comme nous nous avons fait notre spécialité du nucléaire, ce qui va nous rapporter des fortunes quand on aura compris la vraie dangerosité du nucléaire et qu'on exploitera ses connaissances pour dénucléariser la planète. Et eux, là, pourraient avoir, donc, une industrie de la préservation de l'environnement si on les rémunérait directement. Et c'est intéressant, à plus d'un titre, parce que l'histoire nous apprend, ça marche dans 100% des cas, dans tous les pays, ça s'est passé comme ça, toutes les économies, toutes les civilisations, dans 100% des cas, plus il y a de riches, moins il y a de pauvres. Et plus les riches sont riches, dans une certaine mesure, au-delà de laquelle l'effet s'inverse, moins les pauvres sont pauvres. D'ailleurs, on peut même dire que chez nous, le fait qu'il y ait encore quelques pauvres, parce qu'on peut dire quelques, hein, c'est plus que 8,5 ou 10% de la population, c'est une aberration, hein, c'est quelque chose, c'est même scandaleux, en fait. Ça ne devrait pas, ça ne devrait pas être le cas. Mais le fait est que plus il y a de riches et moins il y a de pauvres, et plus les riches sont riches et moins les pauvres sont pauvres. Ça, c'est mécanique, ça s'est observé, dans 100% des cas, il n'existe pas de confiance. Même en faisant preuve de mauvaise foi, hein, c'est-à-dire, les faits sont là. Donc, le problème du développement par l'exploitation de la ressource, c'est qu'aujourd'hui au Brésil, bien sûr, il y a des riches, il y a aussi une classe moyenne, mais surtout il y a des pauvres. Et quelques-uns sont riches, mais très riches. Donc il y a quelques riches très riches, et puis énormément pauvres, très pauvres. En exploitant cette forêt, en exploitant cette ressource, ce qui va se passer, c'est que, d'abord, ça va rendre plus riches les riches actuels. Ça va créer une nouvelle classe de riches, qui va devenir de plus en plus riches, et c'est seulement quand un certain seuil de richesse accumulé par les riches sera atteint, que ça va commencer à élever la population pauvre. Ça prend 20 ans, 30 ans, c'est très très tellement. Alors que si on daignait partager la richesse que nous avons créée, nous, que nous avons accumulée en exploitant notre environnement directement avec eux, non seulement on préserverait l'environnement pour l'avenir, pour nos enfants, pour le devenir de l'humanité, on préserverait l'agent du pouvoir pour ceux qui y vivent. Mais en plus, on pourrait développer immédiatement, faire en sorte que les pauvres aient immédiatement accès à une élévation de leur qualité de vie au Brésil, ou en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam. Comment ? Eh bien, les choses sont assez simples. Imaginons un fonds mondial pour la préservation de l'environnement. Pas au sens où on l'entend, il existe plusieurs fonds actuellement, mais je parle d'un fonds mondial destiné à la redistribution de ces moyens pour la préservation de l'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas un fonds gratuit, la condition serait un cahier des charges qui sera accepté par les pays bénéficiaires, qui en échange de l'acceptation de ce cahier des charges, verrez une manne financière rentrée. On va dire 0,1% de taxe, une taxe, sur tous les échanges de la planète, sans exception. Quel que soit l'échange que vous faites, vous avez 0,1% de taxe. Et ce 0,1% de taxe vient abonder à ce fonds. Alors pour vous, c'est transparent, vous avez... Chaque mois, vous payez votre loyer 1000 euros, c'est-à-dire que vous calcule 0,1%. C'est pas ça qui va vous ruiner. Et donc, régulièrement, on augmente ce fonds, et tous les pays le payent, y compris les pays pauvres. Si au Brésil, vous avez un loyer de 30 dollars par mois, vous payez 0,1% de ce loyer. Vous achetez votre pain pour 5 centimes, vous payez 0,1% de 5 centimes. Tout le monde paie, sur toute la planète. Et abonde à ce fonds. Et ainsi, plus on est riche, plus on contribue. Quelque part, moins ça se ressent. Et c'est un système complètement transparent qui permet de générer des fonds. Et avec ces fonds, pour être certain que ce ne soit pas les riches qui se l'accaparent en créant des sociétés, soi-disant de préservation de l'environnement, et en réalité, ce sont les actionnaires qui encaissent, moyennant quelques salariés qui vont faire mal le boulot parce qu'ils sont sur-exploités et sur-compétents, et n'en auront rien à foutre de leur fonction, on peut donner directement ça sous forme d'un revenu universel à la population, on distribue directement à la population. C'est-à-dire qu'une petite part, une part, on ne va pas dire petite, on va dire une part, part au gouvernement pour l'établissement de la politique de préservation de l'environnement, et une part va directement au peuple pour améliorer sa qualité de vie. Et de sorte qu'on se retrouve avec un environnement préservé, la population n'a plus besoin de détruire l'environnement pour avoir son niveau de vie s'élever. Et donc, on préserve la nature, la forêt, on peut préserver l'eau, l'environnement maritime, tout en créant de nouveaux métiers à très forte valeur ajoutée des métiers de haute compétence, qui nécessitent des connaissances souvent de pointe, et dans lequel ces pays pourraient devenir les fers de danse mondiaux, il n'y a pas de raison. Et donc, sans faire une spécialité qui leur permettrait d'exister dans l'avenir, on pourrait faire appel à eux pour d'autres problèmes ailleurs. Voilà. C'est une idée comme ça, à laquelle chacun contribuerait, mais à un niveau tellement infinitésimal, qu'en fait, on n'y verrait rien quand on paye quelque chose, on a 20% de TVA, sinon il y a 20,01%, je veux dire, c'est pas ça qui va changer les choses. Reste à convaincre les Nations Unies de le faire, parce que c'est pas les Nations Unies que ça devrait se faire. Certains pays vont s'y opposer, mais on peut imaginer que ces pays soient tout simplement sanctionnés par des surtaxes poignées. Voilà. Celui qui refuse d'y participer, avec les autres, se retrouve confiné dans le camp de ceux qui ne veulent pas participer, on fracture le monde jusqu'à ce que tout le monde adhère, quoi. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se montrer ferme, parce qu'il s'agit quand même d'un avenir, d'un avenir souhaitable, quoi. Franchement, je ne crois pas que notre existence, que l'existence de l'humanité soit menacée si les forêts disparaissaient plus que ça. Mais les conséquences sur le climat sont dramatiques. L'Amazonie n'est pas le poumon de la planète. Elle ne produit pas de CO2. Elle serait même plutôt à bilan négatif. C'est une vieille forêt, donc c'est les perclus de troncs qui pourrissent, qui rejettent leur CO2 dans l'atmosphère. La question n'est pas là. La question, c'est plus compliqué que ça. La forêt amazonienne transpire, elle est à l'origine des rivières du ciel qui nous inondent, qui créent les pluies, qui sont, voilà, perturbées le climat. Ce n'est pas seulement injecté du CO2 dans l'atmosphère. Donc on a besoin de cet environnement et il nous appartient de le préserver. Et je pense qu'on pourrait le préserver, non seulement pour tropforien, mais en plus en créant de la richesse, en plus de développer très rapidement la population, lui permettre d'accéder à un niveau de vie suffisant qui va mécaniquement induire une amélioration de la sécurité, l'accès à la santé, etc. Voilà. C'était une idée comme ça pour profiter de l'actu du jour. A bientôt !